Ex-députée du Front National qui s'est mise en retrait de la vie politique. Bonsoir Marion Maréchal, merci d'être avec nous. Directrice de l'ISEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Et, je le dis, considérée comme un recours possible par une partie de la droite de la droite. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Soyez la bienvenue Marion Maréchal. Je voudrais d'abord vous montrer une image. Cette image, à propos de l'agonie de George Floyd aux Etats-Unis, c'est celle-ci, on a vu en France, un certain nombre de personnalités politiques. Alors là, on voit Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Yann Brossat, se mettre à genoux en guise d'hommage à George Floyd, à son calvaire, et aussi en guise de soutien à la lutte antiraciste. Christophe Castaner, lui-même le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il s'y prêterait à ce geste, si ça lui était demandé, s'il en avait l'occasion. Et vous, est-ce que vous pourriez accomplir ce geste ? Non, et je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo qui a bien marché sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'il y a justement, et on est en plein dedans, et vous le relevez, une confusion totale, et derrière cette confusion, une forme de manipulation politique. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a l'affaire et l'homicide absolument atroce de George Floyd, dont tout le monde s'accorde à dire, évidemment, qu'il faut poursuite, condamnation. Et il y a une forme d'amalgame, aujourd'hui orchestrée, avec l'affaire Adama Traoré, qui est encore un autre sujet qui n'a rien à voir, important de le préciser, puisque cet homme est décédé de manière accidentelle à la suite d'une interpellation qui n'était pas en raison de sa couleur de peau, contrairement à ce qui est dit et répété, mais en raison du fait qu'il n'a pas voulu obtempérer auprès des forces de l'ordre. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Adama Traoré est utilisé pour une manipulation plus vaste, qui consiste à travers ces groupes politiques, auxquels d'ailleurs Mélenchon appartient, mais aussi l'ancienne garde des Sceaux Christine Taubira, à expliquer qu'il y aurait un racisme systémique en France, c'est-à-dire un racisme d'État, disons-le, de la part en particulier des forces de l'ordre, qu'il y aurait une forme de présomption de culpabilité à l'égard notamment des Français en général pour un passé scandaleux lié à la colonisation, à l'esclavage. Et donc derrière cela, je ne parle même pas de toutes les théories type privilège blanc qui voudraient que donc par principe, le blanc en France devrait se repentir d'appartir à cette communauté, puisque c'est comme ça qu'il résonne. Et je vois pointer derrière cela une forme de racialisation dans la lecture politique des choses. De la part de Jean-Luc Mélenchon ou de Christiane Taubira ? Absolument, absolument, puisque ces gens manifestement expliquent à la sœur d'Adama Traoré, qui se fait la porte-parole de ce discours haineux anti-français, elle-même qui s'associe à des groupes tits comme la Ligue de Défense Noire, par exemple, qui explique que l'État français est un État raciste, un État esclavagiste, un État colonisateur. On y voit aussi des profits comme Camélia Jordana, qui, elle, appelle littéralement à prendre les armes dans la manifestation. Elle reprend une chanson qui disait qu'il faut se battre. Certes, mais si vous choisissez cette chanson, c'est à dessein. Après avoir expliqué que les forces de l'ordre massacraient les gens en France du fait de leur couleur de peau, ça me paraît quand même bien... Mais Marion Aréchal, quand on voit ces images, samedi, pas samedi dernier, celui d'avant, 23 000 personnes dans la rue, est-ce qu'on peut réduire cette protestation contre le racisme ? Est-ce qu'on peut la réduire à ce groupe, par exemple, que vous nommez, la Ligue de Défense Noire Africaine, à ces quelques leaders qui ont vociféré, ou est-ce que ça ne représente pas quelque chose d'autre, c'est-à-dire la volonté de s'exprimer, de lutter contre le racisme ? Non, je ne crois pas. Je pense que véritablement, c'est un réseau de militants et de politiques en grande partie, peut-être évidemment grossi par des gens qui sont malheureusement dupes de cette rhétorique, mais je pense que ce sont des gens qui ont derrière l'idée, non pas en réalité de l'égalité des droits, mais une forme de véritable business, disons-le, puisque derrière cette poussée à la contrition des Français, il y a la recherche de l'obtention de pouvoirs médiatiques, de pouvoirs politiques, mais aussi de quotas, de discriminations positives, de passe-droits, d'indemnisations, et c'est déjà ce qui est en train de se profiler, on le voit bien, et donc c'est pour ça d'ailleurs que je critique ce geste de se mettre à genoux, déjà parce que symboliquement... C'est un geste de Martin Luther King, au départ. Universellement, pardon, c'est un acte qui se veut un acte de contrition, parce que c'est ça, derrière, et moi je vous dis un acte de soumission, c'est-à-dire pardon, pardon, là en l'occurrence, nous Français, pour être un État raciste, pour avoir pratiqué la colonisation, voilà, je trouve ça absolument insupportable. Le pardon n'est pas inclus dans ce geste tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est plutôt un geste de solidarité, c'est plutôt un geste de solidarité aussi vis-à-vis de l'antiracisme. C'est faux, parce que quand vous voyez d'ailleurs, c'est importé des Etats-Unis, quand vous voyez ce qui est en train de se profiler aujourd'hui aux Etats-Unis, les vidéos notamment qui circulent sur le net, on voit des gens se faire interpeller dans la rue, à qui l'on demande, on l'enjoint de se mettre à genoux, et il semble manifestement que les personnes ne le fassent pas de manière spontanée, parce qu'il y a une forme de volonté, de créer une forme de responsabilité collective, voilà, c'est ça, une forme de responsabilité collective, à travers la couleur de peau, donc d'une certaine manière tous les Blancs, tous les Occidentaux, seraient coupables, et donc il faut qu'ils fassent contrition, et donc qu'ils laissent la place dorénavant à ces... Certains véhiculent ce discours, ça on ne peut pas le nier, mais est-ce que c'est la majorité ? Toute la question est là, je vous pose la question autrement, aujourd'hui, il y a une égalité de droit, entre tous les citoyens français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs de peau. C'est bien de le rappeler, mais il y a une inégalité de fait, dans l'accès au logement, dans l'accès au travail, et tous les études, testing comme on dit, à l'aveugle, l'ont montré, est-ce que lutter contre la discrimination, les discriminations aujourd'hui, c'est un devoir ? Alors déjà, d'une part, je ne crois pas que les discriminations, ou les difficultés, en tout cas sociales, soient exclusivement le fait des minorités, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les campagnes françaises, très largement partagées, et je trouve que c'est une lecture extrêmement politique et biaisée, que d'imaginer aujourd'hui, que les seules personnes qui aient des difficultés de logement, sociaux... Pas les seules ! Est-ce que ça existe ou pas ? On est dans ce discours-là aujourd'hui exactement comme le discours sur les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment, il y a une forme de présomption de culpabilité, que les forces de l'ordre, parce qu'elles incarnent aussi l'État, par principe, ont une vision raciste, une attitude raciste, qu'elles font du contrôle au faciès systématiquement, qu'il y aurait une forme de recherche, de manière prioritaire, s'attaquer aux personnes d'origine étrangère. Je ne partage pas cette vision, je pense qu'elle est fausse et qu'elle est dangereuse. Pardon, je reviens à ma question parce qu'on est au fond des choses et je laisse de côté les accusations d'un racisme systémique contre la police. Pour vous, il n'y a pas de discrimination fondée sur la couleur de peau aujourd'hui pour le logement, pour l'emploi ? Je ne crois pas qu'il y ait une discrimination d'État d'une part, je ne crois pas qu'il y ait un racisme systémique en France et que le peuple français soit systémique, qu'il puisse y avoir des gens qui se comportent mal, comme ça peut être le cas d'ailleurs dans la police. Évidemment, ça existe. Mais je ne crois pas que ce soit le principe. Et je trouve extrêmement dangereux, une fois de plus, j'y reviens parce que c'est absolument central de racialiser le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces gens nous poussent à nous enfermer, à nous définir, à juger les actes à partir de la couleur de peau. C'est-à-dire qu'on abolit les nations, les peuples, les civilisations, les religions pour revenir à une forme de segmentation qui est la plus régressive qu'il soit. Là, vous parlez, pardon, du discours qu'on dit indigéniste aujourd'hui pour le qualifier parce que c'est une mouvance politique qui, c'est vrai, gagne en force sur la scène publique. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il entend à ce prétexte sur ces groupes-là explique que la loi peut passer derrière l'émotion. Il dit qu'il comprend les revendications, les discours qui sont tenus dans ces manifestations en soutien, en l'occurrence à Adama Traoré, des manifestations qui, je le rappelle... Il n'a pas dit qu'il soutenait le discours de la Ligue de défense nord-africaine, par exemple. Non, d'accord, mais enfin, il explique qu'il comprend... Parce qu'il y a eu des manifestations partout dans le monde. Il aurait fallu l'interdire en France. Partout dans le monde, mais pas en France. Alors moi, je ne suis pas pour le principe de l'interdition des manifestations. En l'occurrence, le critère, c'est le risque de troubles à l'ordre public. Il y a eu une première manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de cette manifestation ? Il y a eu des violences, des heurts, des affrontements avec les forces de l'ordre. Donc à partir de là, et puis des appels à la haine, des propos racistes, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vrai qu'il y a eu une image choquante à un point quand on voit ce CRS français noir qui se fait traiter de vendu. Mais vous imaginez que se fait traiter de vendu par ses militants. Et on a l'impression d'avoir une mise de la justice, une mise de l'intérieur qui finalement regarde ces manifestations avec une relative bienveillance. Et je trouve ça, je trouve qu'on est dans un asile de fous. Je vous le dis franchement. Marion Maréchal, est-ce que vous n'avez pas vous-même repris cette catégorisation, cette racialisation lorsque vous avez dit dans la vidéo à laquelle vous faisiez allusion, je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française à m'excuser pour la colonisation, pour le racisme, etc. Est-ce que vous ne rentrez pas vous-même dans ce jeu-là ? En vous définissant comme blanche ? Déjà, je suis acculée à le faire. C'est ça qui est malheureux. C'est qu'aujourd'hui, ces gens, alors même que c'est des choses par lesquelles qu'ils ne nous définissent pas, à travers lesquelles on ne cherche pas à se positionner, nous acculent à le faire. Et je le fais pourquoi ? Précisément pour retourner l'argumentation. Le but n'est évidemment pas de rentrer dans leur logique ou dans leur sémantique. Je trouve ça délétère. Je trouve stupide leur approche qui consiste à dire parce que nous serions noirs ou blancs, il y aurait une forme de solidarité de principe avec les gens qui appartiennent à notre couleur de peau. Je ne demande pas des comptes à ces gens, en l'occurrence, pour, je ne sais pas, par exemple, le massacre des fermiers blancs en Afrique du Sud. Vous trouveriez ça ridicule et ce serait absolument légitime. Donc, je considère qu'ils n'ont pas à nous faire porter, nous, la responsabilité de la colonisation de l'esclavage. Je n'ai jamais colonisé personne. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas des descendants d'esclaves. Je vais quand même le rappeler puisque tous ces militants sont souvent d'origine africaine mais eux-mêmes sont issus de l'immigration volontaire de ces dernières années. Donc, il y a une forme de confusion et de manipulation de l'histoire. Mais pour que ce soit clair, vous ne vous définissez pas comme une personne blanche. Je suis blanche, ce n'est pas un gros mot. Oui, mais quand vous dites... Mais ce n'est pas à l'aune de ce critère, si vous voulez... Je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche. ...que je raisonne politiquement. Oui, je refuse cette responsabilité collective qu'ils essayent de faire porter à l'Occident, à l'Europe, à la France et aux Blancs. C'est eux qui le disent. Voilà. Je considère que le mot blanc n'est pas un gros mot. Je condamne le racialisme mais j'essaye d'utiliser cet argument pour prouver justement son absurdité d'une certaine manière. Marine Le Pen elle-même dit vous tombez dans le piège qui vous est tendu en acceptant ces définitions. Pour être tout à fait honnête, je pense que Marine n'a pas regardé ma vidéo, en tout cas pas en entier parce que les deux reproches qu'elle me fait sont précisément des choses que je condamne dans la vidéo. Donc manifestement, il y a eu une incompréhension. Mais si vous voulez, là où cela m'inquiète beaucoup, c'est que ce discours prend de manière partielle, c'est vrai en France, mais comment ça prend ? Quand on voit que ces militants menacent notamment de déboulonner la statue de Colbert, puis demain peut-être Napoléon, puis demain peut-être De Gaulle, et puis je ne sais pas après... Allons-y sur les statues. Ferry, Hugo... Tout le monde d'abord cette image. Là on est à Bristol en Grande-Bretagne parce que l'image a fait le tour du monde. C'est vrai qu'elle est assez saisissante. Cet homme, c'est Édouard Colton, la statue. Donc vendeur d'esclaves, bienfaiteur de la ville, mais vendeur d'esclaves. un négrier pour le dire pour le dire directement. À la place des descendants, des arrière-petits-enfants, arrière-errière-petits-enfants de ceux qui ont été victimes de cette traite négrière, est-ce que vous ne ressentiriez pas aussi un peu de surprise, peut-être d'amertume, à voir qu'on érige une statue à cet homme ? Alors, plusieurs sujets. Déjà, un, je l'ai dit tout à l'heure, là où il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est que la plupart de ces militants français, étrangers, d'origine africaine, ne sont pas des descendants d'esclaves. Nous n'avons pas l'histoire des États-Unis, d'une part. Donc déjà, c'est une approche assez étonnante. Deuxièmement, moi, j'ai très peur du moment où ça commence et de savoir où ça finit, parce que je considère que dans l'histoire, il y a pour toute époque, pour tout personnage, des parts d'ombre et des parts de lumière. Je pense que chaque peuple, quel qu'il soit, a le droit d'aimer et de valoriser les parts de lumière, qui sont d'ailleurs en France, je considère beaucoup plus importantes que les parts d'ombre. Alors, je vais pousser le raisonnement à l'absurde. Si on commence avec ce type d'approche, moi, j'ai un compagnon, par exemple, qui est italien. Est-ce que je vais demander à mon compagnon italien de se repentir pour la colonisation de l'époque romaine sur la Gaule ? Je suis même bretonne, d'ailleurs. Je pourrais demander contrition à la France pour avoir colonisé... Non, mais vous rigolez, mais pardon, mais... C'est très, très vieux. Ah oui, d'accord. Et donc, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête ? À partir de quel moment c'est scandaleux et à partir de quel moment ça ne l'est plus ? Je pourrais aussi vous parler puisque c'est plus récent et ça a duré beaucoup plus longtemps de, je ne sais pas, la traite arabo-musulmane, des 15 siècles de traite arabo-musulmane et des razias subies par les chrétiens blancs en Méditerranée. Voilà, je veux dire... Je vous pose la question autrement. Et c'est Olivier Duhamel qui, ici même, hier ou avant-hier, l'a posé. Est-ce que les Roumains doivent accepter et garder les statuts de Ceausescu ? Et moi, je pense que c'est leur droit, c'est le droit des peuples de maintenir leur histoire dans la continuité. Je vous le dis, d'accepter dans l'héritage ce qu'il y a de pardombre et de lumière, moi, ce que je crois fondamentalement et c'est là où ils font une erreur... Mais pardon, vous comprendriez qu'un groupe de militants déboulonne l'institut Ceausescu à Bucarest ? Non, ce que je... Alors, moi, je vais vous dire. Ce qui me dérange, si vous voulez, dans ce discours, c'est qu'il y a une volonté de manipuler l'histoire et de la regarder à l'aune, aujourd'hui, des valeurs qui sont les nôtres. Et avec ce type de raisonnement, je vous le dis franchement, oui, nous allons déboulonner Napoléon, oui, nous allons déboulonner De Gaulle et nous allons déboulonner probablement tous les socialistes de la Troisième République qui ont fait la République universelle qui est censée être la République des droits de l'homme et qui est censée être celle qui a promu l'égalité des droits. Donc, on voit bien qu'il y a là, en fait, un prétexte. Je crois que ces gens ne cherchent pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'égalité des droits. Ils cherchent à déconstruire et à culpabiliser l'Occident en vue d'obtenir un certain nombre d'avantages qui se manifestent déjà aux Etats-Unis et aujourd'hui en France puisque la discrimination positive, pardon, mais c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des années et qui s'accélère. Et donc, tout simplement, je pense que la famille Traoré au milieu de ça est manipulée par des réseaux politiques et se prête largement au jeu à des fins politiciennes. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la politique. Et là encore, c'est vrai qu'il y a qui véhicule ce discours clairement. Mais la majorité. Est-ce que vous seriez prête à signer la pétition d'Omarcy ? Il fait un texte dans le Nouvel Observateur. Pétition pour une police qui se comporte mieux, pour une police qui s'améliore. On ne peut pas nier que les contrôles d'identité visent d'abord les personnes de couleur. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est les contrôles d'identité. Non, non, je vais vous dire, je pense que les premières victimes aujourd'hui en France ce sont les forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre. Le travail est difficile. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des victimes de l'autre côté ? Il ne faut pas relativiser. Pardon, on a des forces de l'ordre qui quotidiennement se font agresser, molester, insulter, qui se font frapper, qui subissent des guet-apens. Et il y a une occultation totale de ce phénomène au profit d'une minorité de cas, de gens qui peut-être à des moments se sont mal comportés mais qui ont été, pardon, mais systématiquement poursuivis, sanctionnés. Alors, pas systématiquement. On a tous en tête les images de Toulon où on voit ce gradé policier boxer quelqu'un et finalement on apprend qu'il n'y a jamais eu de sanctions. On a une police aujourd'hui qui est tellement tétanisée, et ça c'est quand même un symbole, que je vous donne un exemple, mais il y en a des dizaines. Par exemple, en 2007, quand il y a eu les événements de Villiers-le-Bel, il y a eu des tirs à balles réelles sur la police. La police a été tellement tétanisée par le fait de riposter qu'elle n'a pas sorti ses armes. Résultat, il y a eu 10 policiers graves qui ont été blessés graves et 0 blessés dans les manifestants. Ça, c'est le quotidien de la France. On ne nie pas que le travail de la police soit non seulement difficile, mais souvent périlleux. Mais écoutez au Marcy, écoutez au Marcy, en France, il m'apparaît évident que la majorité des policiers ne cautionnent pas ces actes violents. Ce n'est pas une pétition qui jette l'opprobre sur l'ensemble de la police et qui les accuse de racisme systémique. Est-ce que vous pourriez signer sa pétition ? Non, je ne pourrais pas signer sa pétition parce que je n'aime pas aujourd'hui les leçons de M. au Marcy qui explique quand même malgré tout qu'il y a un racisme extrêmement présent en France alors même qu'il est lui-même très régulièrement l'une des personnalités préférées des Français. Donc je trouve que tout ça est d'une hypocrisie absolue, lui qui d'ailleurs ne vit plus en France et je trouve qu'il contribue à jeter l'opprobre sur cette profession alors même que je la crois exemplaire dans l'immense majorité des cas. Alors à chaque fois, on nous dit oui mais le contrôle au faci, c'est tout. Je ne crois pas à cela. Vous ne croyez pas au contrôle au faci ? Non, je crois qu'il y a des contrôles qui sont des contrôles avant tout de comportement et d'attitude et qui sont des contrôles qui sont plus importants dans certains quartiers parce que tout simplement la criminalité, la délinquance, il est plus importante que dans d'autres quartiers. Voilà. Et donc mécaniquement. Mais je ne crois pas que le policier aujourd'hui en France, quand un Français d'origine étrangère traverse la rue pour se rendre au travail de manière pacifique, lui saute dessus et ait des envies de meurtre. Or, c'est plus ou moins ce qu'on est en temps d'entendre en ce moment, dans une espèce de petite musique entre les artistes, certaines personnalités politiques et je trouve ça absolument insupportable. Je reviens d'un mot sur notre rapport à l'histoire à travers les statuts mais pas seulement. Vous dites la repentance, j'en ai marre. D'accord. Mais est-ce que, à part ces petits groupes dont on parlait, il y a une demande de repentance systématique ? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la repentance et parfois se repentir et parfois demander pardon par exemple pour l'esclavage ? Non, je pense que c'est permanent et obsessionnel. D'ailleurs, je vais vous dire, même le président de la République... Mais mettons de côté l'obsession. Ah non, non, non. Est-ce que la France se demande pardon pour l'esclavage aux pays qui ont subi cet esclavage ? Quand c'est obsessionnel. Non, mais je veux dire, à ce jeu-là, le problème, c'est que toutes les civilisations à toutes les époques ont soit colonisé, soit été colonisés, soit pratiqué l'esclavage, soit été mis en esclavage. Donc, c'est un peu le problème, si vous voulez, c'est qu'en commençant à rentrer dans cette logique, on n'en finit plus. Or, ça fait 30 ans que la France est en repentance. Je veux dire, Emmanuel Macron est un président qui, je le rappelle, à l'occasion de sa campagne présidentielle, avait expliqué que la colonisation était un crime contre l'humanité. Enfin, je veux dire, les mots ont une valeur extrêmement forte. Mais est-ce que c'est un crime tout court pour vous ? Non, mais on nous explique... Non, je vais vous répondre après pourquoi. On nous explique qu'on n'a pas... que la France n'a pas fait, finalement, oeuvre de repentance, de vérité, et donc que ces militants seraient légitimes à s'énerver parce que, finalement, la France serait sourde à cela. C'est un mensonge. Ça fait 20 ans, aujourd'hui, mais ce n'est même plus que dans les manuels scolaires qui sont enseignés à l'école. Les questions de colonisation, de Seconde Guerre mondiale sont abordées, sans absolument aucune nuance, dans un état d'esprit de repentance absolue, à tel point que, c'est souvent, d'ailleurs, des jeunes Français d'origine étrangère grandissent dans la haine du pays qui les a accueillis tant ils ont le sentiment que ce pays n'est pas autre chose qu'un pays de colons et un pays de collabos, et je vous le dis comme ça. Donc, au contraire, s'il devait y avoir un rééquilibrage aujourd'hui, notamment sur la colonisation, eh bien, ce serait plutôt pour, je le disais tout à l'heure, accepter ces parts d'ombre, accepter ces parts de lumière, mais surtout, à un moment donné, avancer. Voilà. Avançons. Mario Maréchal, je ne vous laisse pas repartir sans quelques questions parce qu'il y a toujours énormément d'interrogations autour de vous. Vous restez à distance de la politique 2017, on l'a bien compris. Vous ne serez pas candidate au régional, par exemple, en prochain. 2017 ? Depuis 2017, vous êtes en retrait de la politique. Vous ne serez pas candidate au régional en prochain ? Non, je ne serai pas candidate au régional. Et en 2022, pour la présidentielle ? Je ne serai pas candidate à la présidentielle en 2022, je l'ai dit et répété. Non plus. Je ne sais pas quelle sera la nature en ce moment-là, mais quoi qu'il arrive. Si Marine Le Pen n'est pas candidate, est-ce que vous pourriez être candidate ? Je trouve, mais c'est une fois de plus mon point de vue, qu'il y a deux choses. Il y a les qualités pour être candidat et il y a les qualités pour être gouvernant. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes de manière générale. Et je trouve qu'il serait, c'est mon point de vue, un peu hasardeux pour une jeune femme de 32 ans de partir à une élection présidentielle de la sorte. Je trouve que j'ai encore des armes à faire, des armes à construire. Emmanuel Macron en avait 39. C'est déjà plus âgé que moi. Et d'ailleurs, bravo, merci le résultat. Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous souhaitez l'élection de Marine Le Pen en 2022 si elle est candidate ? Si on est face à Emmanuel Macron, il est évident qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Manifestement, Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal. Mais ce qui est sûr, je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est que je crois qu'il y aura des événements imprévus d'ici 2022. Je crois qu'on n'est pas forcément à l'abri de voir peut-être une dissolution ou des acteurs tiers qui pourraient émerger de manière un peu spectaculaire à travers d'ailleurs l'avantage aujourd'hui que peuvent procurer les réseaux sociaux qui pourraient prendre d'ailleurs une forme de populisme de gauche si je puis qualifier ça comme ça et qui pourraient venir perturber le jeu. Qu'y pensez-vous ? Je n'ai pas une idée forcément précise mais ce que je veux dire c'est que je crois qu'on peut aujourd'hui il y a manifestement des angles morts dans la politique qui ne sont pas investis et la nature ayant horreur du vide on peut voir des acteurs qui d'un coup rebattent les cartes et puis se perturber ce deuxième tour qui est censé s'annoncer de manière évidente pour tout le monde. Vous prenez toujours le rassemblement de toutes les droites ? Moi je prends le rassemblement de tout le monde et d'abord en l'occurrence le rassemblement des droites parce qu'il m'apparaissait le plus évident. Je n'en fais pas une fin en soi je ne suis pas une obsédée le but de ma vie ce n'est pas de réunir les droites mais c'est vrai que spontanément en tant que patriote je me dis tiens je constate qu'il y a des gens qui sur 90% des choses disent la même chose ça me paraît très logique qu'ils s'entendent pour être tout à fait honnête malheureusement plus le temps passe et moi je suis convaincue qu'on trouvera chez LR notamment au niveau national des gens qui malheureusement se prêteraient à ce jeu-là et donc je ne parle pas toute la journée. Quand on vous parle de la présidentielle vous dites regardez là ce que j'ai ce serait déraisonnable mais en attendant vous pourriez faire vos armes en devenant maire en devenant président du conseil régional ou en tentant de le devenir ce n'est pas votre démarche ce n'est pas ça c'est que ce n'est pas ma démarche tout simplement parce que je pense que je suis utile là où je suis aujourd'hui à la direction de l'ICEP pourquoi ? parce que je pense qu'une grande partie des raisons qui nous conduisent ici tiennent à la formation que suivent nos élites actuelles notamment dans les universités les grandes écoles beaucoup des théories on en parlait tout à l'heure mais indigénistes privilèges blancs intersectionnalités sont des théories qui sont aujourd'hui enseignées de manière quasi hésémonique dans beaucoup d'universités et d'écoles qui sont elles-mêmes importées d'ailleurs des campus américains elles-mêmes issues de la French Theory et donc il y a une nécessité absolue de construire des alternatives de formation alors oui c'est un combat plus métapolitique plus culturel mais je crois que c'est un combat absolument essentiel et ça ne m'interdit pas demain peut-être à l'avenir de me réengager en politique Merci Marion Maréchal de répondre à notre invitation et à nos questions ce soir Merci Restez avec nous Merci